Bonjour, donc nous allons commencer cette ouverture officielle du congrès. Alors c'est toujours une tradition un peu bizarre, donc dans la plupart des congrès, souvent, ça commence et puis on fait la locution d'ouverture après le début. Donc le congrès a débuté, comme vous le savez, et certains d'entre vous, certainement, ont participé à différentes sessions. Donc je m'appelle Pierre-Michel Orca, je suis le président du comité de pilotage du comité scientifique de ce congrès, et donc c'est la deuxième édition, les journées de Neurosciences, Psychiatrie et Neurologie, Neurologie, Psychiatrie et Neurosciences, en tout cas JNPN. Et l'ordre est toujours très important, donc c'est pour ça que je le fais varier. Et en tout cas, je suis vraiment ravi de pouvoir nous retrouver, comme je viens de le dire, pour cette deuxième édition, après une première édition qui avait été bien particulière après la pandémie, mais qui nous avait permis de commencer à travailler ce modèle des interactions entre les disciplines pour l'exploration des pathologies du cerveau. Et donc, comme le titre que nous avons conservé du congrès était le cerveau en partage, c'est un élément important. Alors, je veux d'abord remercier l'ensemble du comité scientifique, du comité de pilotage et tous les gens qui ont aidé à la construction du programme. On a vraiment essayé de faire un programme qui essaie de respecter ce cahier des charges, des interactions autour de thématiques qui nous semblent d'intérêt. Et donc, c'est un choix très spécifique et donc qui a demandé beaucoup d'efforts. Et on a eu la chance d'avoir beaucoup de personnes du comité qui ont proposé et qui ont aidé au montage de ces sessions. Et la qualité, je pense, du programme leur en revient. Donc, j'espère qu'il sera à la hauteur des attentes qu'on peut avoir. Donc, je les remercie vraiment tout particulièrement. Et puis, je remercie aussi tous nos partenaires, des partenaires institutionnels. On a de nombreux partenaires, des sociétés savantes, des associations. Et donc, je les remercie toutes de leur soutien et de leur engagement à nos côtés pour monter cette manifestation. Et enfin, je remercie bien sûr nos partenaires de l'industrie pharmaceutique qui nous aident aussi et qui nous permettent d'avoir des échanges qui sont aussi importants et intéressants dans les différentes perspectives qu'on essaie de développer. Donc, voilà, c'était surtout ça. Alors, juste un petit mot. Les sessions commencent à 9h, demain matin à 8h30. On a fait en sorte que la qualité soit constante du début jusqu'à la fin de la journée. Ça fait des longues journées. Alors, je sais que c'est dur le matin, c'est dur le soir. Mais je vous incite à regarder le programme, à faire votre choix et à profiter de toutes les sessions du matin jusqu'au soir. Bien sûr, faire des pauses et des moments de respiration qui sont nécessaires. Mais c'est important que vous puissiez faire ces choix en sachant qu'on a vraiment essayé de faire en sorte que ça soit le plus homogène possible. En tout cas, d'une très grande qualité et je remercie aussi à cette occasion les orateurs. Alors, cette année, nous avons proposé au professeur Mathieu Zuber, qui est à mes côtés, président des journées de neurologie de langue française, une institution des réunions en neurologie, et qui est un des partenaires de notre congrès, de prendre la présidence de ce congrès, ce qu'il a accepté. Vraiment, je le remercie chaleureusement. Et c'est lui qui va dire quelques mots. On ne va pas faire une allocution, on n'a pas prévu de diapositive, etc. C'était vraiment pour vous accueillir. Mais je pense que cet accueil, le fait qu'il accepte de prendre la présidence et qu'il puisse, qu'il accepte de participer à cette ouverture et de faire une allocution d'ouverture, est un élément important qui témoigne de notre volonté réelle de pouvoir travailler de façon la plus synergique possible entre nos disciplines, qui à la fois se connaissent bien et mal, travaillent bien et mal ensemble. Et je pense qu'on a plein de points communs, plein de manières de travailler ensemble. Et c'est une des ambitions. Et vraiment, une fois de plus, je le remercie d'être là. Et Mathieu, je te passe la parole pour tes mots d'accueil en tant que président de cette édition du congrès. Merci beaucoup, Pierre-Michel. Merci de m'avoir fait cette proposition, d'être avec vous. Et je suis bien sûr très honoré d'être le président de ces journées, de ces journées dont le maître mot est clairement l'interdisciplinarité, avec l'appellation, l'expression que je trouve très belle, le cerveau en partage, et qui, je crois, traduit tout un état d'esprit sous lequel ces journées ont été mises. Alors, tu l'as rappelé, si je suis là, c'est que je suis actuellement le président des JNLF, les journées de neurologie de langue française. J'ai succédé à Pierre Claveloux il y a deux ans à cette présidence. Et dans notre milieu neurologique, les JNLF, c'est, comme nous avons l'habitude de le dire, le rendez-vous incontournable de la neurologie pour toutes les expressions de la neurologie, universitaire, hôpital général, neurologie libérale. Les JNLF ont connu à Strasbourg, il y a deux mois, leur 26e édition, et avec une reprise, donc, avec grand plaisir, d'une session, d'une rencontre en présentiel, après les années si compliquées, du distanciel pur. Et les JNLF, on s'en est rendu compte une nouvelle fois à cette occasion-là. D'abord, c'est le plaisir d'une communauté qui se retrouve, et puis, c'est près de 3 000 personnes qui sont là. Plus de 50 associations, sociétés, qui tournent autour de la neurologie, qui se retrouvent pour partager des sessions, avec des symposiums, des actualités thérapeutiques, une conférence plénière. Et puis, c'est le point que nous avons apporté, que nous garderons de ces années Covid, désormais, ce que nous appelons un congrès augmenté, plutôt qu'hybride, c'est-à-dire avec des sessions filmées, et la possibilité d'avoir 5 chaînes qui diffusent, de manière à favoriser la diffusion vers la francophonie. Et on avait quelque chose comme 700, 800 participants connectés d'un peu partout dans le monde cette année. Donc, c'est un peu tout ça, et je ne serais pas complet pour vous dire un mot des JNLF si je ne parlais pas de ce que nous cherchons à faire dans le domaine de la formation, et je crois que ça rejoint vraiment notre volonté d'interdisciplinarité. Il y a une vraie volonté de faire participer pendant ces 3 jours et demi les internes de neurologie à des tas de sessions de formation, bien sûr, avec les enseignants qui organisent des vraies sessions autour de l'accroissement de connaissances, mais également un certain nombre de sessions ludiques auxquelles nous tenons beaucoup. Nous avons un tournoi où les équipes d'internes par région se mesurent les uns aux autres. Nous avons un concours d'éloquence pour nos plus jeunes internes. Et nous avons même, depuis quelques années maintenant, une pièce de théâtre pédagogique qui cherche à faire réfléchir avec des acteurs qui jouent la comédie, le dramatique, comme c'était cette année, c'était autour de la mort de Philippe Lebel. Vous voyez la pièce de théâtre de cette année. Et si je vous parle des JNLF et plus particulièrement de notre formation, notre intérêt pour les internes, c'est que je crois qu'il y a là quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on veut créer des ponts entre les spécialités. En effet, vous le voyez, il y a à peu près une dizaine d'années, quand je présidais le Collège des enseignants de neurologie, un jour, il y a eu une mission de l'Académie de médecine qui interrogeait les responsables de collèges de neurologie et de psychiatrie sur comment faites-vous pour que vos deux spécialités ne s'oublient pas l'une l'autre. Et on voyait bien que la mission était lancée par des personnes qui avaient connu ce qu'on pouvait appeler les générations, dans les générations d'avant, la neuropsychiatrie. Et donc, là, le président que j'étais a dû faire preuve d'un peu de synthèse pour parler évidemment de tout ce qu'au niveau clinique, tout ce qui peut nous rapprocher entre les maladies des confins, les conséquences psychiatriques des maladies neurologiques, toutes les thématiques telles qu'on pourrait les retrouver dans le programme des JNPN. Et puis, bien sûr, les neurosciences, bien sûr, la maquette de l'internat. On n'est plus au temps où un interne de neurologie doit passer en psychiatrie, alors qu'on le fut, mais quand même, ça reste incitatif. Et au bout de cette énumération, je me rendais bien compte qu'il manquait quelque chose. Il manquait la possibilité de citer des endroits privilégiés où pouvaient se rencontrer les jeunes, peut-être les moins jeunes, bien sûr, les cliniciens, pour échanger, pour parler avec des angles différents, des mêmes problématiques. Eh bien, je suis content de me dire qu'aujourd'hui, si j'avais la même tâche à accomplir, je pourrais parler des JNPN. Parce que je pense qu'il y avait vraiment un manque à l'époque et qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir ce dialogue, un dialogue qui existe, qui existe de manière éparse, mais qu'il est bon qu'il y ait des endroits où ce dialogue se rassemble. Et c'est bien la fonction de ce qui a été mis en place. Alors, est-ce que la neuropsychiatrie se réveille ? Ça, c'est une question quasiment philosophico-quelque chose. Certainement pas, je pense, avec la manière dont on pouvait la concevoir autrefois, parce que le terme, je crois, profondément masquait notre ignorance. On n'en savait pas beaucoup, donc tout ça, on le mettait ensemble. Et depuis les révolutions de l'imagerie, de la génétique, du moléculaire, etc., évidemment, je pense que la neuropsychiatrie, si le terme doit être employé, ne doit plus se masquer, mais doit s'afficher, parce que tous ces ponts sont créés. Et les JNPN en seront, je l'espère, de plus en plus, un fer de lance pour qu'il y ait du dialogue qui continue entre nos spécialités. Voilà ce que je voulais dire. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en jeu au niveau des jeunes générations. Et pour les jeunes qui sont ici, je crois qu'il faut dire à nos internes, aux collègues de venir à ce type de journée pour s'ouvrir les yeux et être capables d'apprendre des angles, des regards différents sur les mêmes problématiques. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un très, très bon congrès à tous. Merci beaucoup. Donc, écoutez, nous déclarons, sous l'égide du président Zuber, nous déclarons l'ouverture du congrès officiellement, même si elle a débuté. Et donc là, maintenant, vous avez ici et ailleurs des sessions qui débutent, dont l'intérêt, j'espère, comblera vos attentes. A plus tard. Merci. Merci. Merci.